Alors, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas sponsorisée, on est début janvier, je me suis pris quelques vacances, j'avais pas envie d'aller signer un contrat. Mais je vous donne quand même rendez-vous à la fin de cette vidéo pour qu'on parle d'un truc, et j'en profite encore juste pour vous dire que, sur AstronoGeek, vous pouvez systématiquement passer les sponso via le timecode qui se trouve dans la barre de lecture. Il y a des gens qui trouvent que j'abuse sur la durée des sponso, j'ai des commentaires sous quasiment chaque vidéo qui dure dans les 10 minutes, où des gens trouvent que 2 minutes de sponso, c'est abusé. Mais ça prend du temps de dire des conneries pendant la sponso pour la rendre intéressante, et ce, indépendamment de la durée de la vidéo. Et elles ont plus d'impact, et donc je peux les négocier plus cher si je les mets au début et pas à la fin. Donc vraiment, si ça vous saoule, c'est pas un problème, vraiment pas. Mais rappelez-vous que ce timecode pour sauter la sponso est systématiquement dans la barre de lecture. Y'a pas de sponso là, mais je vous en ai mis un, juste pour que vous puissiez passer votre doigt ou votre souris dessus, pour voir ce que c'est et comment ça marche. J'essaye de rendre les sponso marrantes, mais si vraiment ça vous saoule, il est systématiquement là. J'en profite aussi pour dire au quart des personnes qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnés, qu'un épisode sort toutes les deux semaines le vendredi à 16h, donc n'hésitez pas à pougner le gros bouton rouge, des trucs intéressants sont publiés régulièrement. Bon, donc passons à l'épisode, c'est une vidéo qui traîne depuis presque deux ans dans mes dossiers et qui date du premier confinement, et moi je vous retrouve après. Ce portrait, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est celui d'Edmond Halley, un astronome anglais, grand ami d'Isaac Newton, et célèbre pour avoir été le premier à avoir déterminé la périodicité de la grande comète qui porte aujourd'hui son nom. Mais, savez-vous ce qu'il tient à la main ? Ce schéma, c'est celui d'une hypothèse sur laquelle il travaille, et qui expliquerait les anomalies d'affichage des boussoles et la survenue des aurores polaires. Selon cette hypothèse, la croûte terrestre mesurerait environ 800 km d'épaisseur. En dessous se trouveraient deux autres croûtes, des dimensions de Vénus et Mars, et un noyau de la taille de Mercure. Ces différents éléments constitutifs de la Terre se mouvraient indépendamment les uns des autres, possédant ainsi leur propre champ magnétique. L'atmosphère dans laquelle il baignerait serait luminescente, permettant ainsi l'apparition et le maintien de la vie, et donnerait naissance aux aurores polaires en s'échappant du globe à proximité des pôles. Ah non, tu vas pas recommencer à raconter des conneries en début de vidéo juste pour faire du putaclic. La Terre est pleine. Ah non, spoil pas non plus ! Cette hypothèse défendue par Allé, elle est on ne peut plus vraie. Quoi, que la Terre est creuse ? Non, qu'il ait défendu cette hypothèse. Ça, c'est pas une théorie du complot. Mais Allé avait de bonnes raisons de la défendre. À ce moment-là. Car au XVIIe siècle, notre corpus de connaissances était beaucoup plus restreint. Il faudra attendre 1687 et la publication par Newton de sa loi de l'attraction universelle pour qu'on commence à parler de gravité. On ne sait expliquer ni l'origine des champs magnétiques, ni de quoi est faite la matière. À ce propos, petite parenthèse, Allé était atomiste, c'est-à-dire qu'il considérait l'existence de particules élémentaires, mais n'a pas réussi à le prouver. Mais bon, peu importe, le fait est que quand on n'a aucune connaissance des phénomènes qui se produisent à l'échelle atomique, c'est difficile d'expliquer les aurores boréales par l'ionisation des atomes de l'atmosphère qui émettent un photon pour que leurs électrons sautent d'une couche électronique à l'autre. De même, constater le magnétisme, c'est une chose. Mais l'expliquer, c'en est une autre. Ça fait bien 2000 ans qu'on s'est fabriqué des boussoles, mais il faudra attendre le 19e siècle pour qu'on puisse expliquer vraiment comment elles marchent. N'oubliez pas qu'avant de juger une idée farfelue, il faut avoir une petite idée de l'état des connaissances à l'époque où elle a été formulée. Par exemple, il y a 200 ans, quand Samuel Hahnemann inventait l'homéopathie, on ne savait encore quasiment rien du mécanisme des maladies infectieuses. Il y a 200 ans, dire qu'il faut diluer du poison des milliards de fois et le secouer pour que ça devienne un remède, c'était pas si déconnant. Puisque de toute façon, rien d'autre ne marchait non plus. Mais aujourd'hui, 200 ans plus tard, avec l'état de nos connaissances actuelles en médecine et en physique quantique, c'est de la grosse merde. Edmond Allais, c'était un astronome, un scientifique, membre de la Royal Society de Londres. Et vous savez quelle était la devise de cette institution déjà à l'époque ? Nullius in verba. Ne croire personne sur parole. Mais alors, comment un scientifique de cet acabit a pu pondre un truc aussi stupide que la Terre creuse ? Parce qu'à l'époque, c'était pas forcément stupide, justement. Quand on ignore les causes d'un phénomène, pour les déterminer, on doit faire des expériences. Mais pour savoir comment les faire, ces expériences, il faut définir un protocole et déterminer à l'avance les résultats qu'on attend. Exemple. Supposons que, près de chez moi, il y ait une forêt. Je m'y promène régulièrement, mais un jour, alors que je m'y rends, je me rends compte qu'à la place, il ne reste plus que de la Terre noircie et quelques troncs calcinés. J'émets donc l'hypothèse que le bois brûle et que la forêt a été victime d'un incendie. Eh, on est un scientifique de génie ou on l'est pas, hein ? Pour le moment, cette hypothèse, je la garde pour moi. Avant de la graver dans le marbre, je vais devoir la vérifier. Je mets donc en place un protocole et je détermine à l'avance le résultat obtenu. Si le bois brûle, en l'exposant à une source de chaleur, il devrait, bah, s'embraser. C'est un protocole de haut vol, hein ? Attention, j'espère que vous arrivez à suivre. Je me procure donc un bout de bois, j'y mets le feu, ça brûle, ne subsiste à la fin que quelques restes calcinés, tout comme en forêt, et bingo, j'ai validé mon hypothèse par l'expérience, je peux donc maintenant en faire une théorie. La théorie, ma théorie, c'est donc le bois brûle. Génie scientifique, tout ça, tout ça. Mais là, un autre scientifique de haut rang m'interpelle et me dit « Hé, Arnaud, moi aussi j'ai essayé de foutre le feu au bois et ça n'a pas marché. Ta théorie, elle est fausse. » Alors, si je suis du genre dogmatique, je me bouche les oreilles et je fais « La la la, j'ai rien entendu, la la la... » Mais si je suis réellement en quête de vérité, je vais examiner de plus près ce que dit mon cher confrère. Or, lui, ce qu'il a fait, c'est aller en forêt après deux semaines de pluie ramasser une bûche détrempée. Et là, forcément, bah, ça ne brûle pas. Il a donc tout à fait raison. Et je dois mettre ma théorie à jour. Le bois brûle quand il est sec. Et voilà qu'un autre contradicteur débarque en disant que lui non plus n'a pas réussi à mettre le feu à du bois. Hé, je vous l'ai dit, aujourd'hui on a affaire à des scientifiques de haut vol. Alors lui, ce qu'il a fait, il a pris un bio de 50 cm, il est resté à côté avec son briquet pendant deux heures, et le bois n'a pas pris. Là aussi, il a raison. Et ma théorie doit encore être mise à jour. Le bois brûle, s'il est sec, et si tu lui appliques une quantité de chaleur suffisante, espèce d'abruti. Alors va vite me chercher du petit bois et du papier journal. Putain d'incapable. Ce que ma petite métaphore veut dire, c'est que le corpus de connaissances scientifiques, c'est pas quelque chose de statique. Ce sont des connaissances acquises petit à petit, dont beaucoup ne sont pas complètement fausses, mais pas complètement justes non plus, et qui doivent régulièrement être mises à jour à l'aune des nouvelles découvertes dans le domaine. Pour faire ces fameuses découvertes, il faut faire des expériences en apportant de nouvelles variables, et en testant de nouvelles hypothèses. Du style, le bois brûle, ok, mais est-ce qu'un mélange de bois d'ébène et de bois de hêtre fossilisé et porté à une température de moins 70 degrés sous une pression atmosphérique de 5000 hectopascal brûle toujours ? La question, est-ce que le bois brûle, vous paraît stupide, parce que compte tenu de votre corpus de connaissances, il est clair que c'est le cas. C'est tout aussi stupide que je vous demande si le bois humide brûle. Mais je suis à peu près certain qu'à l'époque où l'homme a domestiqué le feu, quelqu'un, quelque part, a essayé de brûler du bois humide. Et même à une époque bien plus récente, si j'en crois ce que je vois quand j'observe les gens qui essayent d'allumer des feux pour y griller des chamallows. Bref, quand on ne connaît ni la sismologie, ni le magnétisme, pas plus que la physique quantique ou les effets de la radioactivité, dire que les aurores boréales sont un gaz luminescent qui s'échappe de l'intérieur de la Terre, c'est pas si déconnant. Pas plus que de dire que l'eau secouée guérit les malades. Mais ce qu'il y a de bien avec la science, c'est que comme le corpus de connaissances évolue, les théories censées expliquer le fonctionnement du monde aussi. Et si, à l'époque de Halley, il était envisageable d'émettre l'hypothèse d'une Terre creuse, les connaissances acquises dans les décennies qui ont suivi ont définitivement enterré cette possibilité. Les progrès de la médecine et de la physique quantique ont aussi définitivement enterré l'homéopathie. Mais pourtant, certains continuent à y croire. C'est parce que c'est pas une science, mais un dogme, une croyance. Parce qu'elle n'est pas capable de se remettre en question au regard des connaissances qui ont été construites depuis que l'hypothèse a été émise. Voilà pourquoi j'ai du respect pour être mondialé. Mais pas pour les... C'est vrai ça. Comment on les appelle ? Les creusistes ? Notez au passage que, quand le nom de ceux qui défendent une idée se finit en "-iste", c'est pas vraiment bon signe quant à leur capacité de se remettre en question et à accepter les nouvelles idées qui vont pas dans leur sens. Les platistes. Les racistes. Les fascistes. Les communistes. Ok, donc ça, c'est fait. Notons d'ailleurs que ça marche pas avec scientifiques, mais qu'en revanche, ça marche très bien avec scientistes. Les scientifiques appliquent la démarche que je viens de décrire, tandis que les scientifiques croient aveuglément quelqu'un qui porte une blouse ou qui prétend avoir dirigé une étude. Et donc, à son époque, Edmund Halley, il était confronté à tout un tas de phénomènes que la science ne parvenait pas à expliquer. Il a donc émis une hypothèse, celle que la Terre était creuse. Mais le truc avec les hypothèses, c'est qu'on tombe pas toujours juste. Et là, bah, il est tombé à côté. Mais avec la carrière brillante qu'il a eue, forcément, il devait se planter à un moment ou à un autre. Tous les grands penseurs se sont plantés à un moment. Newton aussi, Einstein aussi, Hawkins aussi. Même moi qui suis la quintessence du génie, je me suis planté en disant que le bois brûle et j'ai dû mettre à jour ma théorie. Par contre, le corpus de connaissances dont nous disposons aujourd'hui n'est plus du tout comparable à celui de l'époque de Halley. Et aujourd'hui, émettre l'hypothèse que la Terre est creuse, c'est comme émettre l'hypothèse que la Terre est plate ou que l'homéopathie fonctionne. C'est purement et simplement ignorer l'état des connaissances actuelles. Parce que oui, aujourd'hui, on sait que la Terre est pleine grâce à une science qui s'est développée à la fin du 19e siècle, la sismologie, et grâce au phénomène de réfraction. Alors, j'ai dû vérifier pour ne pas dire de conneries, parce que je mélange souvent avec la diffraction, mais la réfraction, c'est quand une onde change de vitesse en changeant de milieu. C'est pour ça que les objets semblent brisés dans les verres d'eau, parce qu'en changeant de vitesse, elles changent aussi de direction. Et donc, en observant la propagation des ondes sismiques à travers la Terre, on est en mesure de déterminer la nature et la densité de ce qui s'y trouve. Mais surtout, pour qu'une onde sismique se propage, elle a besoin d'un milieu. Et comme elle ne se propage pas dans l'air ou dans le vide, on peut très vite arriver à la conclusion que la Terre est bel et bien pleine comme un oeuf. Si vous voulez en savoir plus sur la technique utilisée pour déterminer la nature du centre de la Terre, je vous renvoie vers cette excellente vidéo du non moins excellent David de la tout aussi excellente chaîne Science Étonnante. Ça va se voir que tu faillotes. Mais revenons-en à Allé. C'est le premier à avoir émis cette hypothèse afin d'expliquer des phénomènes physiques qu'on ne parvenait pas à expliquer autrement. Mais c'est pas pour autant le premier à avoir imaginé que la Terre était creuse. Notre planète qui abrite un monde souterrain, c'est une idée qu'on retrouve dans plein de croyances. Mais ce n'est que ça. Des croyances. Des modèles tentant d'expliquer le monde, mais sans fondement scientifique. On peut donc pas les juger selon les mêmes critères. La mythologie grecque et les trois grandes religions monothéistes y situent les enfers, tandis que la mythologie nordique y place le Svalfarteim, le royaume des elfes noirs. Contrairement à ce qu'on pourrait croire si on lit un peu trop de Tolkien, c'est pas le royaume des nains, qui eux vivent au milieu du tronc d'Ikdrasil. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais pour autant, Allé n'a pas été le dernier. Au début des années 1800, un officier de l'armée américaine, John Cleves Simus, émet lui aussi une hypothèse qui dit que non seulement la Terre est creuse, mais qu'en plus elle est ouverte au niveau des pôles. Et pas qu'un peu. La Terre serait une coquille d'environ 1300 km d'épaisseur, avec des ouvertures de 2300 km à chaque pôle. Et il peut le prouver ! Pour cela, il suffit de mener une expédition jusqu'au pôle, et pour ça, il suffit... de lui donner de l'argent. Enfin, bien entendu, avant de financer cette expédition, il tapera un peu dans la cagnotte pour payer ses dettes personnelles, mais promis, après il y va. Après la mort de Simus, qui n'a jamais réussi à faire financer son expédition, et qui n'a rien écrit, plusieurs auteurs, dont son fils, tentent d'écrire des bouquins en apportant chacun leur variation à ce modèle. L'un y voit plusieurs terres dans la Terre, l'autre y voit une sphère creuse avec un soleil au centre, mais bien entendu, aucun n'est à les voir. Il y a tellement d'écrits, tellement farfelus, incohérents entre eux, et avançant tellement d'hypothèses, que c'est difficile de pas juste les considérer comme des œuvres de fiction. Les uns assurent que le passage vers le centre de la Terre se trouve dans l'Himalaya, d'autres répondent que c'est au Pérou, un autre affirme que c'est au Mont Shasta, en Californie. Tu la sors d'où cette affirmation ? De ton cul ? Ah, non, ok, c'est valide comme preuve, non, non, c'est valide. De toute façon, l'essentiel, c'est que ça valide. Et je parle pas de ceux qui affirment que des gens vivent là-dessous. Les preuves, elles viennent du même endroit. En fait, ces histoires de terre creuse, c'est un peu comme la Terre plate. Elles ont leurs partisans, mais elles amusent le reste de la galerie, ce qui ne les empêche pas de marquer leur époque. Aujourd'hui, pour parler d'une théorie du complot stupide, on la compare à la Terre plate. Bah, faut croire que dans les années 1800, les histoires de terre creuse étaient suffisamment populaires pour que Jules Verne y consacre un roman à succès, Voyage au centre de la Terre, publié en 1864. Que je vous conseille d'ailleurs, excellente lecture. Je vais pas vous faire toute l'histoire de la théorie de la terre creuse. Parce que c'est chiant. Encore aujourd'hui, il y a des bouquins qui sont publiés sur le sujet. Bah oui, pourquoi se priver de faire du pognon sur le dos des crédules ? Par contre, je vais vous citer un extrait du journal de bord de Richard E. Bayard. Richard Bayard était un explorateur. C'est notamment lui qui est le premier à survoler le pôle Nord en 1926. Enfin, d'après son journal de bord. Il semblerait que celui-ci ait pu être falsifié et que Bayard aurait affirmé avoir survolé le pôle Nord, alors qu'en fait, il a rebroussé chemin un peu avant à cause d'une fuite d'huile sur un de ses moteurs. Mais bon, on s'en fout, c'est pas le propos, et ça ne l'empêchera pas de survoler le pôle Sud dans la foulée. Bref, dans ce journal de bord se trouve une entrée bien énigmatique. Musique. Alors qu'il approche du pôle avec son avion, la température glaciale devient soudainement très agréable, aux alentours de 20 degrés, et il aperçoit au sol des gens et des animaux ressemblant à des mammouths. Les personnes au sol prennent alors à distance le contrôle de son avion, le posent en douceur, l'accueillent chaleureusement, lui disent qu'ils viennent de la cité d'Agartha, qui se trouve dans la terre creuse, et lui font un peu la morale sur l'usage des armes nucléaires par les gens de la surface, franchement les mecs. Ça, c'est ce qu'on trouve sur les sites conspies. Bien entendu, aucune source pour étayer ce propos, et aucune mention sur aucun site un peu sérieux parlant de Bayard. Pas plus d'ailleurs dans son autobiographie, et je pense que quand on écrit le récit de sa vie, c'est le genre de truc qu'on mentionne. Et bien entendu aussi, dans les théories du complot, chacun y va de sa version. Et donc, l'autre version qui revient souvent, toujours avec Bayard, fait référence cette fois non pas à son survol du pôle nord en 1926, mais à une expédition qu'il mène en Antarctique en 1947. C'est l'opération High Jump, dont le but premier était d'établir la base américaine Little America, quatrième du nom. Et donc, toujours selon les sites conspies, durant cette expédition, c'est quatre personnes, Bayard, un capitaine de vaisseau et deux quartiers maîtres, qui marchent sur la banquise pendant des heures, puis soudain, ils passent du désert glacial à une prairie verte à perte de vue, où il fait 20 degrés, et où gambadent gaiement les mammouths. Mais bon, ils sont fatigués, et comme leur radio n'a plus de pile, quel dommage, ils décident de rebrousser chemin, et ne retrouveront jamais cet endroit. Comme par hasard, comme dirait les complotistes. Et bien évidemment, comme d'habitude, les sources, c'est mon cul. Et lui au moins, il a vraiment un trou pour aller à l'intérieur. Aujourd'hui, cette histoire de l'explorateur Bayard, ou plutôt ses différentes versions, sont ce que l'on retrouve le plus souvent dans les théories de la Terre creuse. La théorie la plus populaire aujourd'hui, c'est celle d'une Terre creuse ouverte aux pôles, avec un soleil à l'intérieur, et cet endroit s'appelle Agartha. Et j'ai pas envie de perdre mon temps à des bonnes caissons en détail, parce que... Bah, il est où ton trou de 2000 km ? Hein ? Et si j'en crois les lois de la physique, à supposer qu'une telle structure puisse exister sans s'effondrer sur elle-même, les gens qui vivent là-dessous, ils pourraient même pas tenir sur le sol. Bah ouais, Newton, toujours le même. On a aussi la théorie qui dit qu'Hitler n'est pas mort dans son bunker, mais c'est réfugié dans la Terre creuse. Ça, ça découle d'une histoire racontant que les nazis auraient fondé un institut occulte afin de mener, entre autres, des expéditions aux pôles pour trouver l'entrée. Alors cet institut, il a bel et bien existé, il s'appelait Lannenherbe, qu'on traduira par héritage ancestral. Il a été fondé par Himmler, mais son but premier était de démontrer la supériorité de la race aryenne, en menant nombre de fouilles archéologiques et études anthropologiques toutes pétées en Europe et ailleurs pour montrer que les grands blonds, c'était quand même les plus mieux. Donc, rien à voir avec la Terre creuse. Ceci dit, à titre purement personnel, Himmler était un siphonné du bulbe notoire. Enfin, je vais dire en plus d'être un nazional-zozialiste, parce qu'il croyait au moindre bullshit sur les fantômes ou les esprits qu'il lui passait sous le nez, sans compter l'Atlantide ou la Terre creuse, mais sans que ça ne débouche sur de vraies recherches. Et je vais arrêter de parler de ça pour le bien de ma monétisation. De toute façon, moi, la vérité, je la connais. La Terre, elle est creuse, mais il n'y a pas de trou au pôle. C'est un monde totalement isolé du nôtre, avec un soleil au milieu et où il fait beau et chaud. Sauf que des fois, ce soleil magique, il baisse en intensité. Et là, c'est le monde entier qui est plongé dans l'hiver. Et parfois, cet hiver, il dure plusieurs années. Il y a des océans, et puis des continents aussi, surtout deux, Essos et Westeros. Et puis, il y a des gens qui couchent avec leur sœur et des blondes avec des dragons qui... Quoi ? Elle n'est pas crédible, mon histoire ? Regarde donc le générique de Game of Thrones. En résumé, n'importe quelle hypothèse est valable tant qu'elle s'inscrit dans les connaissances de son époque et qu'elle apporte une lecture du monde susceptible de répondre à des questions. Encore faut-il la mettre à l'épreuve. Par contre, n'importe quelle hypothèse n'est pas valable quand elle s'assoit allègrement sur les connaissances dont on dispose et ajoute de la complexité au système sans répondre à la moindre question. C'est pour ça que la Terre creuse, il y a 300 ans, c'était recevable, et qu'aujourd'hui, c'est du bullshit. Et que l'homéopathie, il y a 200 ans, c'était recevable, et qu'aujourd'hui, c'est du bullshit. Avant d'émettre une hypothèse, assurez-vous d'avoir fait le tour des connaissances disponibles sur le sujet. Juste histoire d'être sûr que vous n'allez pas enfoncer des portes ouvertes, ou pire, que vous n'allez pas vous prendre un mur alors qu'une porte grande ouverte était disponible juste à côté. Levez les yeux au ciel et soyez astronogeek. À la revoyure. Voilà, j'espère que ce vieil épisode vous a plu. On va donc parler, si vous le voulez bien, quelques minutes de la Sponsokin, en est pas une, en fait. Je vais juste faire un peu de ménage et les fonds de tiroirs. Vous avez été quelques-uns à me faire remarquer que la boutique Spreadshirt, c'est un peu le bordel. Avec les années, j'ai rajouté visuel et produit, tant et si bien que maintenant, vous avez l'embarras du choix. Je veux dire littéralement. Il y a tellement de trucs que c'est difficile de savoir ce qu'on veut ou simplement de le trouver. Donc j'ai décidé de faire un peu le ménage en virant les trucs qui se vendent le moins, ce qui laissera de la place et de la visibilité aux autres. Mais je vous connais, bande de chameaux, c'est quand je vais virer un truc que je vais recevoir des mails de gens qui vont me dire que finalement, ils voulaient l'acheter mais que c'est que maintenant qu'ils s'en rendent compte. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais vous dire quel visuel j'ai décidé de virer de la boutique et à partir de la sortie de cette vidéo, vous avez une semaine pour vous décider si vous les voulez ou non. Et le week-end prochain, je les vire définitivement. Au passage, il y a des gens qui me demandent si je peux refaire des t-shirts que j'ai fait en édition limitée par le passé. Mais le principe d'une édition limitée, c'est qu'elle est limitée. Les rebalancer régulièrement leur fait perdre tout leur intérêt pour ceux qui veulent des trucs rares. Non pas qu'un t-shirt astronogeek soit l'équivalent d'un manuscrit dédicacé de Tolkien. Mais bon, limiter, c'est limiter. Mais j'en referai d'autres à l'avenir, de toute façon. Donc passons en revue les visuels qui vont disparaître. D'abord, le complotisme tue. Neuf ventes depuis qu'il existe. Le gros bide. Surtout quand on sait que les autres messages de paquets de clopes se vendent super bien. Je suis nul en astronomie, mais je me soigne. Pareil, neuf ventes depuis toujours. Globalement, les produits féminins se vendent moins que les masculins. L'astronomie reste un sport de mec, on dirait. Ton père est un astronome, il a pris toutes les étoiles du ciel et les a mises dans un catalogue. 19 ventes. C'est con, hein ? Moi, je le trouve drôle. D'ailleurs, bon, je m'en suis pris un à titre personnel. Ensuite, je préfère 12 par sec. Stardust et Hugo Lisoire ont chacun fait moins de 30 ventes. Là aussi, je suis étonné vu le nombre de fois où j'en ai vu porter. Mais bon, il faut croire que vous préférez astronogeek. Pan a fait moins de 30 ventes aussi, donc il dégage. Soit dit en passant, pour la peine, du coup, ceux-là sont collecteurs. La version masculine de je suis nul en astronomie mais je me soigne a lui aussi fait 30 ventes depuis qu'il existe, donc il dégage. Objet volant non intéressant, 33 ventes depuis toujours, pareil, bon, moi je me le suis pris, mais 33 ventes, il dégage. Les t-shirts je suis vacciné masculin et féminin avec le virus et la 5G marchent pas ouf depuis que vous m'avez suggéré de mettre des barres de réseau à la place. Donc le visuel avec les barres de réseau reste, l'autre dégage. L'astrophoto, j'aime ça avec tout le laïus expliquant à quel point c'est le bordel, a fait 35 ventes. Donc pareil, il dégage et c'est marrant parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois aussi sur des événements astro. Le ciel n'est beau que quand il est noir, marche pas ouf non plus, donc exit. La version féminine de je suis un immigré extraterrestre clandestin n'a fait que 41 ventes alors que la version masculine est l'un des best-sellers. Et ouais, si je veux être un YouTuber qui pioche dans un parterre de groupies pour savoir avec qui il va coucher ce soir, il faut que je devienne gay. Pire, c'est que j'en suis convaincu vu qu'on m'a déjà envoyé des dick pics sur Facebook. Le dernier visuel à avoir fait moins de 50 ventes depuis toujours, c'est l'arme de Rageux mais je l'ai mis assez tardivement et il n'existe que sur des mugs. Donc, bon, on va dire que celui-là, il reste. A 75 ventes, il y a le compteur de Bovis mais je le trouve plus très chouette et puis je trouve qu'il n'est pas comment dire pas exactement dans la charte graphique du reste. Je ne sais pas comment expliquer ça donc je... Bof quoi. Donc je vais le virer aussi. Voilà, donc ça, c'est les visuels qui disparaissent dans une semaine. Si vous vous rendez compte maintenant qu'ils vous plaisent, dépêchez-vous parce que je ne les remettrai plus. A l'avenir, je vais essayer de garder un nombre relativement restreint de visuels dans la boutique avec des trucs collector qui popperont de temps en temps comme par le passé. Comme ça, ça sera plus lisible. Je vais sûrement aussi virer les produits qui se vendent le moins mais ça, c'est une stat que je n'arrive pas à voir pour le moment. Tout ce que je suis en mesure de voir, c'est que les t-shirts et les pulls à capuche masculins représentent le plus gros des ventes suivi des pulls et t-shirts féminins. Juste pour le fun, jetons un oeil aux best-sellers qui sont le logo tout seul et le motif du crop circle avec chacun plus de 1000 ventes depuis toujours talonnés par le logo avec le texte Astronogeek. Le signal waouh, la Terre est plate, je suis un immigré extraterrestre clandestin et je suis vacciné avec du coup des barres de réseau sont derrière avec à peu près 300 ventes. Je peux pas, j'ai astronomie, je crois aux extraterrestres, cette conversation que vous est présentée par NordVPN et Choose Your Weapon tourne autour de 100 ventes de même que je préfère des fécateurs qui du coup restent désolé les autres collègues mais les gens nous préfèrent moi et des fécateurs. Donc bon, ça c'était pour les t-shirts. Le lien est en description et pour ceux qui se demandent je touche à peu près 5 balles par t-shirt ça dépend du produit entre 3 et 7 balles ça dépend le produit et ce qui a représenté du coup à peu près 300 balles net le mois dernier. Ce qui est en description aussi c'est le lien vers astronogeek.tv où le prochain épisode est déjà en ligne. Par contre, je suis pas sûr que c'est le prochain épisode qui va sortir parce que je vais j'ai oublié mais c'est vrai que je vais peut-être de nouveau faire un almana du ciel 2022 là pour ce début d'année donc je vais le sortir là mais il est pas encore tourné donc l'épisode qui est sur astronogeek.tv c'est peut-être pas le prochain épisode qui du coup n'existait pas mais l'épisode suivant. Et donc au cas où vous le découvririez astronogeek.tv c'est comme le bouton rejoindre sur YouTube néant mieux. Avec le bouton rejoindre je peux éventuellement vous promettre une vidéo en avance mais sur astronogeek.tv vous avez un épisode en avance et tout le catalogue de documentaires en VOD en plus. Donc c'est comme le bouton soutenir ou rejoindre je sais jamais sauf que pour le même prix vous avez plus de choses et que moi par contre moi je touche moins d'argent parce qu'il faut payer les ayants droits je touche à peu près 1 euro sur les 5 que coûte l'abonnement parce qu'il y a les ayants droits l'équipe qui gère la plateforme qu'il faut payer aussi mais honnêtement je m'en fous parce qu'au moins je peux prétendre à un service de qualité. Et il faut croire que vous êtes de cet avis parce que plus de 9 personnes sur 10 renouvellent leur abonnement. Voilà c'est tout pour aujourd'hui à l'heure où sort cet épisode je reprends de mon côté doucement la production des vidéos et c'est pour ça que déjà le prochain épisode je suis pas sûr de ce que ce sera. À la revoyure !